et bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler immobilier je vais vous donner dix conseils pour faire construire seul mais avant je vous pose une question pensez vous qu'il est difficile de faire construire seul conseil numéro 1 ne pas avoir peur de faire les démarches seul et oui c'est un sujet que beaucoup se disent difficile mais je vais vous expliquer qu'en fait c'est tout simplement que des papiers que comment vous dire que des démarches qui font peur mais en soi à force de les faire à force d'essayer vous allez y arriver conseil numéro 2 se lancer et oui c'est très important d'aller sur le terrain d'aller rencontrer les constructeurs d'aller rencontrer les personnes avec qui vous allez travailler et c'est ça qui va faire que vous lancerez votre projet vous arriverez à faire ce qu'il faut on arrive au conseil numéro 3 comparé il est important de comprendre qu'il ne faut pas se précipiter comparer c'est la clé il va falloir faire plusieurs constructeurs plusieurs démarches rencontrer beaucoup de personnes faire le maximum de choses pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous faites construire pourquoi c'est ce constructeur que vous choisissez et c'est ça qui va faire que votre choix sera pertinent conseil numéro 4 avoir des critères mais pas trop et oui il est important de se dire quels critères nous avons besoin pour faire construire mais si vous en avez trop attention parce que vous allez être surpris par le marché surpris par les prix et surtout surpris du fait que vous ne puissiez pas tout réaliser on construit jamais sa première maison au premier projet c'est impossible il faut s'adapter aux critères au marché et surtout à ce que vous pouvez faire en fonction de votre budget conseil numéro 5 bien choisir les personnes avec lesquelles vous allez travailler une fois que vous aurez fait votre choix que le constructeur il va falloir sélectionner les personnes avec qui vous allez travailler c'est à dire je m'explique quand vous aurez sélectionné un constructeur vous allez être en relation avec un commercial et là ça va se jouer maintenant si vous sentez que l'approche n'est pas bonne que le commercial ne vous écoute pas bien qui n'est pas sur les critères précis que vous lui avez donné fuyez c'est important d'avoir un très bon contact avec la personne au premier abord et par la suite vous verrez que les démarches vont se faire toutes seules et que ensuite tout va rouler conseil numéro 6 il faut se faire aider et oui parce qu'en plus du constructeur de l'équipe que vous allez avoir avec le constructeur que vous allez choisir vous allez peut-être garder une partie des travaux ou une partie du projet il va falloir se faire accompagner par votre famille vos amis pour le suivi de projet ou pour les travaux pour les idées déco c'est très important d'être à plusieurs et vous verrez que à force de montrer aux gens votre projet comparé et ça va vous donner comment vous expliquer ça ça va vous donner des idées et ça va vous permettre d'avancer encore plus dans le projet conseil numéro 7 n'ayez pas peur de l'administratif et oui les papiers ça fait peur je vais vous dire que moi aussi je suis passé par là pour ma construction mais peu importe ce ne sont que des papiers retenez cette leçon ce ne sont que des papiers le temps des signatures peu importe ça se fait tout seul ça sera l'objet d'une prochaine vidéo que je vous ferai à la suite de celle ci et vous verrez que c'est très très simple conseil numéro 8 ayez confiance en vous montrer que vous avez confiance quand vous allez être amené à travailler avec des interlocuteurs quand vous allez comparer rechercher vos constructeurs faire les démarches il faut montrer que c'est vous qui menez le projet c'est très important cette confiance ce rapport de confiance les personnes qui travailleront avec vous vont le ressentir quand vous allez rechercher le terrain suivre le projet elles vont ressentir cette confiance que vous avez en vous même si parfois ce n'est pas facile il faut être sûr de ce qu'on veut est sûr de ce qu'on fait vous verrez que c'est important il y aura des décisions à prendre pour le terrain pour la maison pour les papiers que vous allez signer ça sera très très important et vous verrez que plus vous avez confiance plus les personnes autour de vous auront confiance en vous conseil numéro 9 ne voyez pas plus gros que votre ventre il est important de comprendre qu'il faut respecter votre budget vos critères mais qu'il ne faut pas voir trop gros pourquoi parce que si vous voyez trop gros que vous avez trop de critères vous n'arriverai pas à aboutir à votre projet donc comment c'est petit comme je l'ai fait moi même petite maison 90 mètres carrés j'ai investi c'est les choses qui font que vous démarrez petit mais vous allez grossir rapidement et enfin nous arrivons au conseil numéro 10 bien choisir et bien connaître son secteur et son marché pourquoi je m'explique quand vous allez arriver devant un commercial si vous ne connaissez pas votre secteur il pourra vous endormir vous faire tourner en alors que si vous avez fait des démarches si vous avez visité des terrains si vous avez fait des recherches vous comprendrez votre marché vous connaîtrez les prix et les tarifs et vous aurez la force pour négocier et comprendre quel prix et quel projet vous propose votre interlocuteur petit bonus conseil numéro 11 ne vous laissez pas déstabiliser par les personnes négatives votre entourage sera une force il peut aussi y avoir des personnes très négatives ils vous diront de ne pas faire construire ils vous diront que acheter c'est mauvais c'est pas bien c'est dur c'est s'endetter pendant 25 ans 30 ans ne les écoutez pas si vous avez une idée en tête foncez mais soyez simple d'esprit comprenez votre projet calculez les risques et vous verrez que c'est simple de faire construire et voilà nous arrivons à la fin de cette vidéo j'espère que le contenu vous aura plu que vous aimerez n'oubliez pas de liker et partager ce n'est que le début de mes conseils à plus